Juliette Binoche a interrompu le discours de Jamel Débouze lors de la 48e cérémonie des Césars, vendredi 24 février 2023. Sur Instagram, la comédienne de 58 ans a expliqué cette relevé pour défendre les films d'auteurs, gentiment moquée par le maître de cérémonie. Lors de la cérémonie, l'actrice n'avait pas apprécié de voir l'humoriste ironisé sur les films d'auteurs. Elle l'a de nouveau taclée sur Instagram le lendemain. C'est peu dire que Juliette Binoche n'a pas vraiment apprécié l'humour de Jamel Débouze ou César. Lors de la cérémonie vendredi dernier, l'humoriste s'est fendu d'une blagounette sur les films d'auteurs, en suggérant qu'il ne devrait plus avoir de scènes d'action, avec des ninjas pour faire plus d'entrée en salle. L'actrice, en lice pour son rôle dans Wistroham, s'était alors levée pour l'interrompre en lançant « Je ne suis pas d'accord ». Virgule surprenant l'humoriste. « Tu l'as pas vu, le film ». Double guillemet fermant. Le lendemain, Binoche en a remis une couche sur Instagram, pour expliquer sa sortie. « On ne peut pas dire n'importe quoi, même au César », estime-t-elle. « Je n'ai pas pu m'empêcher de me lever au moment où Jamel commençait à ricaner sur les films d'auteurs, écrit-elle. Même avec toutes les libertés que le stand du comique peut prendre, les films d'auteurs sont fragiles, difficiles à faire non, désolé Jamel, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour toi, « Et tu le sais, je ne suis pas d'accord pour te laisser dénigrer ce cinéma là ni ceux qui prennent le risque de le faire, c'est trop facile ». Double guillemet fermant. Et de rappeler que toute diversité doit s'exprimer. Le cinéma d'auteur apporte un regard singulier, parfois nouveau, des tangentes différentes, qui a parfois des difficultés à trouver son public, qui fait moins d'entrée qu'Astérix, mais qui le trouve aussi. Et c'est bien comme ça. Donc, non, pas de ricanement. De la tolérance et un peu d'appréciation des différences. Puis de conclure avec humour, faisant écho à la claque donnée l'an dernier par Will Smith à l'humoriste Chris Rock, « T'as de la chance que je ne sois pas la sœur de Will Smith ». Double guillemet fermant. Juliette Binoche a toujours privilégié un cinéma d'auteur, travaillant avec les plus grands, comme Godard, Téchiné, Mal, Anneke, Kieslowski. Des choix exigeants qui ne l'ont pas empêché de décrocher un César pour trois couleurs, bleu, et un Oscar pour le patient anglais, d'Anthony Minghella. Elle est également la seule actrice française à avoir remporté un prix d'interprétation dans les trois grands festivals de cinéma, Cannes, Venise et Berlin. Nommée à nouveau Lorde et César pour le film Wistroham, adapté du livre de Florence Aubenas, qui raconte le monde précaire du travail intérimaire à bord des féris, et les repartis bredouilles, Virginie Effira ayant remporté le prix de la meilleure actrice pour revoir Paris. Mais a tenu à féliciter la lumineuse Virginie dans son message. Elle a réussi l'essentiel, défendre une certaine image du cinéma français. Sous-titrage Société Radio-Canada